L'illusion, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas, c'est quelque chose qui te contrôle. Et comme ça arrive subtilement, on est embarqué avec l'obsession. L'obsession, c'est quoi ? C'est une pensée que l'on a qui est stagnante, qui est accaparante, qui prend l'esprit et qui l'embarque dans un processus répétitif où il n'y a que ça. Il n'y a que la chose qui est là qui compte. Il n'y a que ça. On est obsédé, soit par quelqu'un, soit par quelque chose, soit par une situation. Et puis, ça devient une névrose, ça devient une phobie. Et on est souvent embarqué dans ce type d'état d'esprit où on n'est plus rationnel à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que nous soyons comme ça, à se demander, parce que nous n'avons pas vu venir l'engouement, le désir, qui s'est forgé depuis l'enfance et puis c'est devenu en soi une pathologie. Il y a en soi des pathologies, des marques indénibiles de nos expériences passées qui nous ont laissé des traces qui viennent ravager nos quiétudes. Et cela se passe dans un état où tout se fait insidieusement. Cela ne prévient pas. C'est pour ça, quand nous vivons tous les jours, il est bon de prendre conscience de comment on agit envers les uns et les autres. Voir nos tendances. Détecter nos névroses, nos actions compulsives. Parce que c'est de là que vient l'inconscience. Et dans cette inconscience-là, quand elle commence à se matérialiser, il y a quelque chose d'incompris. Nous sommes omnibulés par ce qui nous emporte. L'inconscience, c'est ce que nous ne savons pas gérer. Puisqu'on en est inconscient, c'est ça. On est inconscient des choses qui se meuvent en soi. Il y a des mouvements de la pensée, des schémas de pensée qui se sont installés et qui œuvrent dans nos vies de tous les jours. Qui nous font faire des choses dans la subordination. sans même que l'on soit présent à l'action qui se joue. On est presque possédé par ça. On fait des choses par habitude, parce qu'il y a des trintrins qui se passent. Donc, pour être averti de tout ça, il est nécessaire de se voir tel que l'on est, de se voir dans nos actions, de s'observer, vivre, de s'observer dans des situations, de s'observer dans des situations, dans des rencontres, comment on réagit à ce qui est dit, à ce qui est fait, à ce qui arrive. Et de cette réaction qu'on va pouvoir observer, il y aura la pensée qui se trouve derrière tout ça. Et en fait, si tu peux détecter, à partir de tes actions, qu'est-ce qui fait venir ces actions contre ton... contre le... irrationnel, je dirais, incongru. Et qu'est-ce qui fait venir ces actions ? Ce ne sont pas des actions que... tu veux, mais c'est des choses que tu fais malgré toi. c'est inconscient. Donc il faut les voir. Il faut apprendre à les reconnaître. À reconnaître les... les symptômes. Les symptômes de nos dépressions, de nos... de la direction qu'on prend et qui va nous emmener à la catastrophe. Il y a une sagesse, dans l'homme. Et cette sagesse, elle ne peut être activée que si on va voir le chemin que peut prendre nos vies et de ne pas les laisser... laisser les choses s'envenimer. et ne pas laisser son être envenimer, ça veut dire être prêt à pouvoir décerner l'illusion. Parce qu'on est plein d'illusions, chacun d'entre nous. qui fait que nous soyons embarqués. L'illusion, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas, c'est quelque chose qui te contrôle. Donc, c'est pour ça que toute réaction que tu auras, et si tu as pu détecter les réactions, tu as pu t'observer, tu as pu te dire, « Ah, j'ai agi comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ai-je fait ça ? » Et en se posant cette question, tu apprends déjà que ce que tu as fait n'est pas ce que tu es vraiment. Parce que ce que tu es est harmonieux. Ce que tu es, si tu es présent, si tu as cette présence d'être dans la situation où tu es, en étant conscient de ce qui se passe, alors ce que tu es prend les rênes en main. Ce n'est pas l'inconscience qui prend les rênes. Ce n'est pas les pensées qui se sont installées. Ce n'est pas les schémas de pensée qui te font réagir au quart de tour. C'est une intelligence qui se trouve dans le calme, la confiance et la tranquillité. elle va pouvoir mettre de l'ordre dans la psyché des ordonnées. Cette psyché qui est prise à part par toutes les expériences de nos passés que nous avons enregistrées. et ce que nous sommes à ce moment-là, c'est un paquet de mémoires qui émergent comme ça et qui fait que nous agissons dans la compulsivité. l'inconscience même dans laquelle ça se fait, elle n'est pas perçue. C'est pour ça que souvent, les choses sont rectifiées après l'action. Mais quel dommage parce qu'il y a eu déjà de la souffrance de fait. Alors c'est pour ça qu'il faut voir les signes avant-coureurs, les petites tendances, comment tu penses, comment tu réagis aux petites situations et voir que tu as des pensées qui sont malignes, qui reviennent tout le temps et qui te font faire des choses dans l'inconscience. À ce moment-là, si tu les vois, alors tu as une sagesse de ne pas aller dans cette direction. Et pour ça, tu n'as pas besoin de religion. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te guide, d'un gourou, d'un dieu, d'un sauveur. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tout ce que tu chercheras pour te venir en aide sera un ennemi de toi. Parce que ce que tu prends de l'extérieur de toi ne peut pas être toi, c'est seulement toi qui peux faire en sorte que tu puisses te guérir de toutes ces blessures, toutes ces pensées qui reviennent tout le temps. Parce que la pensée, elle est... on est capable, nous les humains, de transcender la psyché dans laquelle on est prise à partie. La psyché, ce sont tous nos sentiments, nos peurs, nos angoisses, tout ça. Et tout ça vient d'un fond déjà prescrit qui est latent et qui va surgir. Tout est sous le tapis, mais à la moindre mégarde, tout revient en surface. Et quand ça revient en surface, l'esprit n'est plus en contrôle, c'est l'esprit qui est contrôlé. On est submergé, on est accaparé, on est dans l'envie d'en finir avec parce que tout ça nous encombre, nous empeste la vie. La vie, elle devient quelque chose de difficile à vivre. Elle devient une vie où on a envie de fuir la condition dans laquelle on se trouve. parce que la condition dans laquelle on se trouve c'est une condition de dualité parce que d'un côté on ne veut pas faire ça mais d'un autre côté on est poussé dans la compulsion, on est possédé pratiquement par cette pensée qui va nous faire faire des choses qu'on ne veut pas faire mais on fait quand même. Tu vois que tout se passe en soi, ça ne viendra pas de quelqu'un. Il n'y a que tu peux accuser quelqu'un qui a fait que ça réveille cela en toi mais ce qui est réveillé en toi il était déjà là et c'est à toi de le voir ça, de le contrôler, de prendre les rênes pour que tu puisses avoir une vie qui n'est pas désordonnée, qui n'a pas d'action incongrue dedans, qui est intègre. C'est la chose certainement la plus difficile qui soit demandée à l'homme parce que nous avons eu tellement l'habitude de faire ça. Donc il est nécessaire de voir combien conditionné on est et de pouvoir voir ce désordre et en voyant ce désordre mettre de l'ordre. Et justement toute la clé elle est là, c'est de porter attention à tes propres actions. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, comment tu manges, comment tu traites les gens, comment tu traites le chien, comment tu traites les choses autour de toi, comment tu vis. C'est de cette observation que viendra la compréhension que ce que tu vis est en train de t'accaparer, en train de te mener en bateau et en fait ce que tu fais à ce moment-là quand tu es mené en bateau comme ça, c'est une façon de se mentir à soi-même à travers les pensées qui viennent en toi, ces pensées, tu t'es identifié à ces pensées, les pensées te racontent ce que tu aimerais et ce que tu aimerais est un mensonge sur toi-même. Donc c'est justement le fait de remarquer que ce que tu es n'est pas vrai et ça c'est important parce que si tu vois que ce que tu es est faux, c'est de l'apparence, c'est quelque chose qui est là pour plaire, pour montrer dans la compulsion quelque chose qui va faire en sorte qu'il sera réconfortant de vivre devant la situation dans laquelle on est et de ne pas être impacté par le jugement des autres. Donc tout ça, ça devient une compulsion qui nous fait faire des choses qu'on sait qu'il ne faut pas le faire mais on l'a fait quand même mais c'est trop tard. On a volé, on a menti, on a été violent, on a critiqué. Voilà pourquoi on a fait ça. C'est parce qu'on a été embarqué par des pensées qui nous dictent comment ce que tu es fonctionne. ce que tu es c'est justement toutes ces pensées, ces histoires que tu te racontes et qui fait de toi ce que tu penses, ce que tu crois et ce que tu crois est un mensonge. Ce que tu crois être, c'est un mensonge. Ce que tu te donnes d'atteindre, c'est un mensonge puisque tu n'as pas besoin d'atteindre ce que tu es. l'être que tu es, l'état dans lequel que tu es est déjà comme ça. Donc si tu veux quelque chose d'autre, ce sera quelque chose qui n'est pas toi, qui est quelque chose qui appartient à ton passé, à ton histoire, mais tu t'es identifié à cette histoire. Tu l'appelles moi. Tu l'appelles avec un nom. Tu lui donnes toute une série de passés, comment c'était et puis tu ressasses tout ça, tu rumines tout ça et cette rumination, en fait, je dirais comme ça, c'est toi-même, c'est ce que tu es. Tu rumines ce que tu as vécu et ce que tu rumines est toi. Mais c'est un toi qui n'est pas une réalité. Parce que ce que tu es, c'est seulement quand il n'y a pas cette compulsion. Quand tu n'es pas dans un état d'action incongru qui fait des choses pour plaire et qui pense c'est comme ça que je dois vivre pour plaire, pour avoir quelque chose. Toute cette pensée, toute cette activité, c'est l'activité de celui qui veut encore exister et ça s'appelle moi, l'ego, celui qui veut parader, c'est l'apparence. Donc tout ça, ça vient d'un passé qui nous a martyrisés, qui nous a propagandisés une voie, la vie qu'on devrait avoir. D'ailleurs, on te le rabâche depuis que tu es tout petit. On te dit va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux, il faut avoir une femme et puis tu auras des beaux enfants. Et voilà qu'on est embarqué par un rêve, un rêve que l'on se raconte à soi-même, une promesse que l'on se fait à soi-même et qu'on essaye d'atteindre. Toute notre vie, on est dans l'ambition de vouloir atteindre ce rêve, ce bonheur que l'on s'est implanté. L'homme a rêvé pour l'homme. C'est-à-dire de génération en génération, on se passe le même rêve. Le rêve de devenir. Devenir ce que tu aimerais. Devenir ce qui va te donner du plaisir. Et pourquoi on fait ça ? C'est pour justement ne pas être en face d'une réalité qui est crue.